Alors avec nous pour évoquer le partage du temps de travail et d'une façon plus large de l'emploi, Jacques Nikonoff, haut fonctionnaire, ancien élève de l'ENA et président du mouvement Un Travail pour Chacun qui vient de publier Chômage, nous accusons, l'extrait du rapport adressé au pouvoir public, aux partenaires sociaux et aux associations de chômeurs. Jacques Nikonoff, bonsoir. Bonsoir. Alors dans votre livre Chômage, nous accusons qui sort demain matin en Libéry, Vous remettez en cause des politiques des différents gouvernements en matière d'emploi. Est-ce qu'il y a des intérêts inavoués à ne pas lutter efficacement contre le chômage ? C'est ce que vous sous-entendez. Oui, nous sommes terrifiés par un certain nombre de choses et le véritable blocage intellectuel qui frappe une partie de la classe politique et de la haute administration. Et ce blocage intellectuel fait qu'on craint la création d'emplois. Je donne deux exemples très rapidement. Le premier exemple, c'est la première phrase du livre. Dans la conjoncture actuelle, il n'y a que la pression du chômage qui évite une embardée sociale. Une amélioration sur le terrain de l'emploi entraînerait fatalement une pression salariale que le pays ne peut se payer. Alors la personne qui a dit ça, c'est un conseiller d'Alain Juppé, de l'ancien gouvernement. Mais le même raisonnement est présent aujourd'hui. On a peur que la création d'emplois ne provoque des tensions inflationnistes et notamment la hausse du coût du travail. Et sous ce prétexte, on ne fait rien. J'ajoute un deuxième argument. Les différents gouvernements ne veulent pas expérimenter. Je prends un exemple très concret. Dans un petit village qui s'appelle Sèche-sur-le-Loire, à côté de Saumur, le maire et les associations locales avaient décidé de s'attaquer réellement au chômage. Il y a 90 chômeurs dans le village. Ils ont trouvé un emploi virtuel pour ces 90 chômeurs. Au moment du financement, impossible de trouver les financements parce qu'il y a eu différents blocages, alors qu'ils demandaient précisément la possibilité d'expérimenter différentes formes de financement. Ça veut dire qu'il y a un manque d'audace, un manque de courage ou que le chômage profite à certains ? Non, je crois que ce blocage intellectuel fait que l'on considère qu'il serait plus dangereux, plus grave pour l'emploi, que l'on crée des emplois, ce qui est totalement aberrant. Alors, il y a quand même des pistes qui sont envisagées, comme les 35 heures. Vous pensez que c'est un moyen efficace de réduire le chômage ? Tout dépend du contenu de la réduction du temps de travail. La réduction du temps de travail, en soi, peut avoir des contenus très variés, très différents, positifs ou négatifs. Ce qui est frappant dans le projet de loi actuel, c'est que les simulations faites par le gouvernement lui-même n'aboutissent qu'à la création de 200 000 emplois, d'après Bercy. Alors, si on ajoute ces 200 000 emplois aux 350 000 emplois pour les jeunes, nous arrivons à un total de 500 000 emplois pour plus de 5 millions de chômeurs. Donc, on peut en conclure que rien n'est réglé en matière d'emploi après ce projet de loi et qu'il faut de toute urgence le revoir pour qu'il soit beaucoup plus créateur d'emplois qu'il ne l'est actuellement. Et proposer d'autres solutions. Alors, très rapidement, parce que nous sommes pris par le temps, quelles sont les solutions que vous proposez ? Bon, écoutez, dans le rapport que nous venons de remettre au pouvoir public, et donc qui est résumé dans le livre « Le chômage nous accusons », nous montrons que le chômage coûte plus de 1100 milliards. Parce que le chômage est une machine infernale. Et il est possible de réorienter une grande partie de ces sommes pour financer de l'activité. En un mot, on peut parfaitement passer d'un système d'assistance qui avait toute sa place, mais qui est aujourd'hui à bout de souffle. On peut passer d'un système d'assistance à un système de financement de l'activité, de l'innovation, pour encourager la société à être plus créative et plus innovante. Jacques Mikonov, merci d'avoir été notre invité ce soir. Sous-titrage ST' 501